Bonjour à tous, je vais vous présenter ma voiture, celle qui est à mon grand-père et que je suis en train de refaire, qui est une Peugeot 104. Ces images, elles disent quelque chose ? C'est normal. Ces images, c'est celle de la première vidéo que j'ai fait quand j'ai commencé à restaurer la 104. Ah oui, la 104, tu t'en souviens ? La 104, pour te rafraîchir la mémoire et pour t'expliquer si tu arrives sur la chaîne, c'était la voiture de mon grand-père. Il a arrêté de rouler avec en 1998 et depuis, elle n'a pas fait un seul kilomètre. Elle est restée stockée dans la grange. Et on l'a ramenée pour pouvoir la restaurer entièrement juste par nostalgie et par plaisir de rouler avec cette voiture qui appartenait à ma famille. Et je ne vais pas te mentir, il y avait du boulot. Le moteur était entièrement grippé et la carrosserie avait bien vécu. Et à l'époque aussi, pour rafraîchir la mémoire à certains, quand j'ai commencé à parler de la 104 sur YouTube, j'ai pris pas mal de strikes de personnes me disant pourquoi tu ne te penches pas sur une vraie voiture, une 104 c'est bon à finir à la casse, penche-toi sur une 205 GTI ou sur une ZS. Ouais, à l'époque, ça ne valait rien et je m'en foutais parce que moi, tout ce que je voulais, c'était rouler dans la voiture de mon grand-père. Mais grâce à vous, vous les abonnés qui m'ont suivi dans mes projets, dans mes galères, et grâce à une poignée de passionnés que j'ai pu retrouver sur le groupe Facebook Peugeot 104, et bien la 104, on l'a remue en route petit à petit. On s'est attaqué à la carrosserie. Je ne dis pas que tout s'est bien déroulé, tout n'a pas été tout rose, mais on l'a quand même refait ensemble. Et sur cette voiture, la seule pièce que je n'ai pas refait, c'est la rectification de la culasse. C'est la seule pièce qui est passée dans la main d'une autre personne pour être refaite. J'ai tout refait dessus de A à Z. Que ce soit le moteur, que ce soit la carrosserie ou la série. Ma 104, oui, je sais, ce n'est pas la plus belle, mais ma 104, je l'ai fait entièrement et ça, c'est une fierté. Et aujourd'hui, il est temps de la reprendre et surtout de la finir. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bon, je pense que j'ai plutôt bien résumé la situation sur ma 104. Pour rappel, la 104, ça fait deux ans que je l'ai laissée de côté, que je l'ai laissée dans mon Garantol. Ouais, le Garantol, ce n'était pas forcément le meilleur endroit pour la stocker. Et tiens, si tu es observateur, tu peux voir qu'on n'y est plus dans le Garantol. Je suis même en T-shirt, je n'ai plus mes 4 pulls. Si la voiture, si la 104, elle est restée deux ans sans tourner et sans que je puisse rêver dessus, c'était pour plusieurs raisons. Dans tes bonnes, notamment celle-ci, j'ai acquis un garage que j'ai entièrement rénové. J'ai fait une série de vidéos que tu peux retrouver sur la chaîne qui te montrent l'avancement des travaux, à savoir que ça a duré quasiment un an. Aujourd'hui, on est là pour parler de la 104 et pour finir, enfin, presque finir la 104. Au programme de la vidéo, on va s'occuper de la 104, donc faire un tour, voir si c'est ce que j'ai fait, c'est toujours bon, s'il faut reprendre certaines choses, contrôler tous les niveaux, les éléments de sécurité. On va finir aussi de la mettre en égalité. La voiture, elle a assuré. Et puis après, on va partir l'essayer sur la route. Parce que c'est grâce aux essais routiers qu'on va pouvoir finir les petits réglages et la faire tourner aux petits oignons. Donc du coup, il y a encore du taf, donc j'arrête de te parler et on se met directement au boulot. Après deux ans d'arrêt, je t'avoue qu'il y a des choses, je ne savais plus si je les avais faites ou pas. Du coup, je recontrôle tous les fluides, tous les niveaux déjà dans un premier temps. Je vérifie aussi que tout soit bien serré et qu'il ne manque pas de vis, etc. J'avais noté où j'en étais, ce qu'il me restait à faire, mais j'ai préféré recontrôler pas mal de choses que j'avais déjà fait au cas où pour ne pas avoir surprise sur la route. La petite 104, elle est quasiment prête à rouler, mais pour rouler légalement, c'est mieux de mettre des plaques. Donc t'as vu, j'ai chopé des petites plaques noires, esprit vintage, ça fait plutôt sympa. J'avais déjà essayé la voiture, je ne sais pas si tu te souviens, il n'y avait pas de capot, pas de porte, il n'y avait rien. C'était bien sympa ce petit tour, c'est une petite 104 décapotable, comme on va dire, super light, comme j'avais dit. Elle est mieux comme ça quand même, ça passera mieux, surtout pour essayer. Je sais que j'avais des pièces qui frottaient, je pense que c'était mes tambours arrière quand j'accélérais. Donc là, on monte les plaques, après je vais faire un petit tour avec. Si t'es sage, je t'emmène avec moi. Et puis en fonction de nos petits trajets, nos petites balades, on verra ce qu'il reste à faire. Tu vois ça ? Ce petit joint là qui est en fait le joint du bouton de porte. Quand j'ai commencé à faire la 104, il y a deux ans, trois ans, j'en trouvais pas. Alors par contre, je te le dis pour pas que tu te fasses avoir, si t'en cherches, sur CRS04, ils sont à 15€ les 4, ce qui est un prix correct. Sur Ebay, t'as des mecs qui te les vendent jusqu'à 15€ pièce, le petit joint de porte là. Ça veut dire que tes 4 joints de porte, ils te reviennent à 60 balles, plus cher que les joints moteurs. Enfin à l'époque, les joints moteurs ça avait moins de 60 balles. Peut-être que maintenant c'est plus simple, plutôt augmenté. Mais bon voilà. Donc te fais pas voir avec ces joints de porte, si t'en cherches et pas trop cher, CRS04 propose les 4 pour 15 balles, ce qui est correct. Sinon après, t'as d'autres sites, mais voilà. Moi je les ai trouvés là-bas, à toi de voir ce que tu veux faire après, et à toi de voir où tu veux les acheter, si tu veux te faire voir ou pas. Enfin voilà, il y a pas mal de personnes qui me demandent où est-ce que je trouve les pièces. Déjà, trouver les pièces, c'est énormément d'heures de recherche, mais je sais que sur CRS04, il y en a pas mal. J'en ai acheté très peu là-bas, sur moi j'ai acheté beaucoup de cases sur Ebay ou sur le Beaucoin, mais sur CRS04, t'arrives à trouver des trucs assez qualitatifs quand même. Pour les mettre ces joints-là, je te déconseille de prendre un tournée display, d'appuyer parce que tu vas faire des marques, tu appuies avec tes doigts et pas avec tes ongles. C'est un peu chiant à faire, un peu douloureux des fois, mais voilà, tu forces un peu, et ils vont rentrer à un moment donné. Hop là, voilà. Hop. Pour aller essayer de la voiture, un truc qui est pas mal, c'est qu'elle démarre. Et cette CRS04, alors ça fait pas deux ans qu'elle a pas tournée, je l'ai redémarrée quand je l'ai ramenée, il y a 4 mois maintenant, 5 mois. Elle fume un peu blanc, ce qui est normal parce que quand j'ai stocké le réservoir d'essence que j'avais refait, j'ai mis un peu d'huile à l'intérieur pour pas qu'il rerouille tout de suite. On va voir s'il n'y a pas de flux d'essence, s'il n'y a pas de nouvelles perturbations, et si tout va bien, on va sur la route. Oh putain, je vais pas qu'elle démarre tout de suite parce que la pression d'huile est pas faite. Oh putain, elle démarre trop bien ! En fait, je voulais la faire tourner un peu avant pour que la pression d'huile se fasse correctement. Mais là, à peine j'ai mis le démarreur, et à la direct partie, c'est pour moi qu'il est coupé, on va la mettre sans starter. On va la mettre sans starter, je vais la faire tourner un peu avant pour que la pression d'huile monte, et après je vais la démarrer. On va ouvrir. Oh le con, ça c'est une idée là con. Alors, elle démarre bien, elle tourne bien, j'hésite à aller l'essayer comme ça. J'ai une petite fuite d'eau sur la pompe à eau, assez étonnant parce que le joint est neuf. Je vais quand même purger le réseau, et je pense que je vais refaire un joint rapidement en papier, j'ai du papier en stock, je vais le découper. Et une fois que ça s'est changé, on va sur la route. J'ai un truc dans l'échappement qui est ding ding, comme s'il y avait un boulot en tout comme ça, c'est un peu chiant. On est parti ? Je suis stressé ça, merde. Franchement, la pression retombe, jusqu'en deuxième ça va, c'est une boîte 4, donc le stress ne va pas aller très loin. On repasse la première, les vitesses passent bien. Hop, on va accélérer un peu, on va passer en deuxième. Il met le voyant de batterie à chaque fois, je ne sais pas pourquoi. On accélère. Il y a un frottement. De quoi, je ne sais pas, mais il y a un frottement. Après, un frottement, ce n'est pas grave en soi, mais c'est un peu chiant. Je ne sais pas où te dire. Que de stress ! Vas-y, passe toi aussi, je ne veux personne avant moi, je ne veux personne derrière moi. Je ne veux pas, je veux rester tout seul. Allez, passe mamie. Déjà, elle ne cale pas. Ça, c'est bien. Tu vois, déjà, c'est rassurant. Ou ça ne freine pas. Ou ça ne freine pas. Ah, attends, problème de boîte. Ah non, oui, c'est boîte 4. Hop, il faut que je retiens les cicatres sur les pneus, c'est un bref. Est-ce qu'il y a un air qui ferait du bruit ce point-là ? Tiens, dites-le-moi si j'ai l'impression que c'est l'aspiration d'air que j'entends qui fait vachement brouille. Ça fait un brouille, comme une ventilation. Et je me demande si ce n'est pas le carburant qui aspire l'air. Il me montrerait peut-être un petit joint, un truc comme ça. Mais je suis en train de me poser la question, ce n'est pas l'aspiration d'air du carburant que j'entends là. Deuxième tour, on va essayer de la pousser un peu plus. Ça fait quoi ? Ça fait 500 mètres, ça dure 4 minutes. Ah, non, c'est mon qui est mal. Trop d'accélération ! Il y a un petit boulon, je suis sûr qu'il y a un boulon dans la ligne d'échappement. Ce n'est pas la ligne d'échappement que j'ai mise, ce n'est pas celle d'origine. Il y a un boulon ou un nid de souris, je ne sais pas, il doit y avoir des noisettes encore le temps. Je ne leur sais rien, mais ça fait un diling, 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 ça me stresse. Ça me stresse tout ça, putain. On va la pousser un peu en 3. Attends, 4ième, je ne peux pas la pousser, j'ai trop mal au car. J'ai trop mal au car, je ne peux pas la pousser. Ça me fait de la peine. Par contre, de freinage, je suis loin. Hop là, on va tourner. Ça passe, là, ça passe. On est rentré. On arrive à la maison. Putain. Bon, on vient d'entrer dans notre petite balade. Et là, il va falloir qu'on fasse un point très rapidement. Parce que la 104, elle ne démarre plus. Bon, on est un peu en situation de crise. Comme tu as pu voir, la 104, elle roule bien. Alors, je le dis directement, la voiture, elle a assuré. Ça évitera les commentaires à la con. La voiture, tu peux le dire si tu as trouvé qu'il y a des bruits bizarres. À savoir qu'il y avait des étiquettes sur les pneus. Donc, ça faisait un hop, hop, hop. Enfin, tu entends des étiquettes, quoi. La voiture, moi, je trouve qu'elle tourne plutôt bien. Elle a de la reprise. Je l'ai bien fait chauffer. Et je l'ai monté jusqu'à 70. Pas de bruit bizarre. Il n'y a pas de bruit suspect ou de ralenti suspect. J'ai du jeu dans la direction et je pense savoir ce que c'est. Mais par contre, le problème que j'ai, c'est que quand je suis rentré, je l'ai égaré et tout. J'enlève la clé, normal. Je vais la remettre pour la redémarrer une fois qu'elle est froide. De voir si elle redémarre bien. Et là, le Neyman s'est bloqué. À savoir que le Neyman, elle me l'avait déjà bloqué quand je voulais la ramener. Et c'était une galère, du coup, pour la mettre sur le plateau. Du coup, on va bientôt finir la vidéo. Parce que maintenant, il faut que je retrouve un Neyman. C'est la deuxième fois qu'il me bloque. Je ne vais pas prendre le risque qu'il me bloque sur un parking de supermarché ou autre part. Donc, voilà. Je cherche un Neyman avec un jeu de clé, bien sûr, de 100 k. Si tu as ça, contacte-moi. Et si je n'en ai pas trouvé, ça pourra sûrement me dépanner. On va quand même démonter le Neyman ensemble. Comme ça, tu pourras voir quel modèle c'est. Puis après, on va aussi vidanger la voiture pour voir la tête de l'huile. Et ça va me donner une indication sur le moteur. S'il y a beaucoup de copeaux ou pas. Ça va me dire si le moteur est en péril ou pas. Bon, allez, j'ai hâte de te parler. Je m'attaque au Neyman. Là, il va se débloquer. Non, il ne va pas se débloquer. Dans les commentaires, un coup sûr, il y a un mec qui va me dire « Ouais, tu t'es planté de clé. Ce n'est pas possible qu'il bloque comme ça. Tu n'as pas pris la bonne clé. Tu as pris la clé du réservoir d'essence. Tu as toujours des mecs qui te font des commentaires très, très recherchés. Je suis quelqu'un d'assez borné. Je t'avoue, ça m'énervait qu'ils ne viennent pas, le Neyman, qu'ils ne les égrippent pas. Du coup, j'ai passé trois quarts d'heure, même une heure, j'ai envie de te dire, à mettre du lubrifiant et puis à jouer avec le Neyman. Et puis, à un moment donné, bah... On va chercher un Neyman quand même au cas où. Il faut que j'appuie dessus à mort. Bon, Neyman s'est débloqué, on ne l'a pas démonté. Je vais quand même le démonter, je vais le changer, je ne vais pas prendre le risque. Alors là, je vais voir si il démarre correctement. Déjà, le moteur tourne. Il faut que j'appuie, on ne l'a pas démonté. Des Neyman de voiture, je n'en ai jamais changé. Donc, je t'avoue, c'est un peu la découverte. Apparemment, ça ne se fait pas trop mal. Ok, démonté un Neyman sur le 104, c'est assez simple. Tu démontes le petit cache en dessous. Sur le Neyman, tu as une petite vis de 7 que tu défais. Et après, tu appuies sur le petit anti-téton qui est devant toi. Et tu peux sortir le Neyman. Là, je ne vais pas le sortir parce qu'en fait, la voiture, je vais quand même finir mes essais, etc. Je vais te prendre une photo et si tu en as, contacte-moi. Ça pourra me dépanner. Soit je le change, soit j'en mets en stock direct. Limite, je le mets dans le coffre de la voiture au cas où. Mais je pense que c'est mieux que je le change quand même. Je n'ai pas envie d'être bloqué sur un parking. Bon, on part pour la vidange. En fait, c'est une vidange de contrôle. Je vais voir dans quel état est l'huile. A savoir qu'apparemment, alors ça, je ne suis pas sûr de moi. Je l'ai vu en lisant des forums et en m'enseignant. Quand tu refais un moteur, après le premier démarrage, il faut vidanger la voiture. Et après, il va falloir faire une vidange au bout de 1000 bornes. Au bout de 1000 km, je savais. Après le premier démarrage, ça, je ne savais pas du tout. Donc, dis-moi dans les commentaires ce que tu en penses. Là, j'ai pris un bac nickel, tout neuf, comme tu peux voir. Alors, pour voir l'état de l'huile, je vais regarder s'il y a des copeaux de la limaille. J'espère pas. Mais en fait, je vais regarder l'état de l'huile et ça va m'informer sur l'état du moteur et si j'ai bien bossé ou pas. En gros, là, c'est l'ensemble de vérité. Là, j'ai besoin de ton aide. Je te mets une image à l'écran. J'ai dévissé la vis. Comme tu peux voir, il y a de la limaille. Par contre, je ne saurais pas dire s'il y en a trop par rapport à ce que j'ai fait. A savoir, dessus, j'ai changé coussinet, bielle, palier du brequin, piston, segment, chemise neuve. Est-ce que c'est normal qu'il y ait autant de limaille ? Est-ce qu'il y en a trop ? Donc, voilà. Du coup, tu l'auras compris. Ma question, c'est dans les commentaires. Est-ce que tu peux me dire si c'est normal, si le niveau de limaille est élevé ? A savoir que c'est vraiment de la limaille légère. Il n'y a pas de copeaux. C'est de la paillette de fer, ce qu'on appelle de la limaille. Mais voilà, je suis curieux d'avoir ton avis. Est-ce que c'est normal ou pas ? De ce que je me suis renseigné, de ce que j'ai pu voir et avoir aussi comme avis, ce serait normal. Mais bon, plus j'aurai d'avis, plus je serai rassuré. Donc, du coup, voilà. Dans les commentaires, dis-moi ce que tu en penses. Là, j'ai laissé décanter mon nu de vidange dans ce bac-là. Je vais la vider. Je vais inspecter le fond du bac qui était nickel, comme tu as pu voir avant. Pour tout simplement voir s'il n'y a pas de copeaux ou de la limaille. Comme tu peux voir, il y a encore quelques traces de limaille. Après, j'ai déjà eu de pierre, je suis dit, sur un moteur qui était un peu usé, mais qui tournait très bien. Mais voilà, je vais avoir ton avis. Savoir ce que tu en penses. Quelques traces. Savoir ce que tu en penses, que tu me dis si ça craint ou pas. La vidange que j'ai effectuée, c'était la première vidange de la voiture depuis que j'ai refait le moteur. Du coup, là, je remets une huile propre et je referai une deuxième vidange entre 500 et 1000 km. Je pense que je vais être à 500 et surtout contrôler le moteur pour voir l'état de l'huile, si elle est dans le même état ou pas. Avant de te quitter et de te mettre quelques images de la 104 quand même, je vais juste te faire un petit point sur les pièces qui me manquent. Parce que c'est des pièces aujourd'hui que j'ai beaucoup de mal à trouver. Alors que certaines pièces sont vraiment inodines, tu verras. Il manque les bouchons qui servent à boucher en fait les... comment dire ? Les entrées des bas de caisse. À l'entrée et à la sortie des bas de caisse, tu as des petits bouchons en plastique que tu viens à mettre. Je les avais enlevés quand j'avais voulu mettre du corps creux et impossible de les retrouver. J'en ai déjà trouvé, j'en ai déjà acheté, mais ce n'est jamais le bon diamètre. Donc voilà, je te mets une petite photo à quoi ça ressemble. Il manque aussi les diffuseurs de lave-glace, les deux petits diffuseurs là. Tout bête ça. Mais pareil, je n'arrive pas à en trouver pour 104. Alors après, il y a peut-être des modèles adaptables. Pareil, je suis preneur si tu connais les modèles qui sont adaptables sur 104. Il manque quoi d'autre ? Il manque le joint qui se trouve sous le champignon qui est au-dessus du carburateur. C'est un petit joint en fait qui fait l'étanchéité entre le carburateur et le petit champignon. Enfin le petit champignon, le gros champignon en acier. Et cette pièce-là, pareil, je n'arrive pas à la trouver. Je me suis débrouillé en faire un petit tien. Ce n'est pas provisoire, c'est efficace. Mais si je peux en trouver un d'origine, je vais en mettre quelque chose d'origine. Ensuite, il manque quoi ? Si je tiens ça à l'envers, ça ne va pas le faire. Oui, un Eman. Je cherche un Eman du coup parce que je n'ai pas envie qu'il se bloque et que je prenne 3 heures et se débloquer. Un cap de starter, il faut que je retrouve un. Il me semble qu'il y en a, qu'on arrive à en avoir tout autant sur eBay. Mais il faut que je cherche un peu plus profondément. Tac, ça c'est bon, ça c'est bon, ça c'est bon. Une plage arrière. Alors ça, c'est introuvable sur les 104. Ça fait 3 ans que je cherche. J'avais arrêté de chercher sur ces dernières années. Mais quand je la refaisais, j'ai toujours cherché une plage arrière et je n'en ai jamais trouvé. Donc c'était une plage arrière couleur. C'est couleur marron, moutarde un peu. Non, c'est marron. Sur cette encale-là, je suis preneur. Et puis voilà. Ah si ! Une dernière pièce qui manque, c'est le support de batterie. Je t'ai mis une faute encore une fois. La partie qui est sur le support de batterie soudée sur la voiture est en bon état pour ma part. Par contre, la partie qui vient au-dessus, il était bouffé par la rouille. Il est en très mauvais état et il ne tient plus la batterie. Donc si je n'en trouve pas, je ne referai rien. Et je me débrouillerai à faire un truc qui tient, qui soit propre. Mais si je ne peux retrouver un d'origine, je vais prendre un d'origine. Donc voilà, n'hésite pas à me dire si c'était cette pièce-là, à me contacter. Tu me mets ça dans les commentaires ou tu m'envoies un mail directement. Tu trouveras mon adresse mail dans la description de la vidéo. Et sur ce, je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. et je te laisse admirer ces belles images de la 104.